Réaliment. J'adore des... Vous savez les céréales qui me fait sans oublier sur le miel. J'ai fait que juste des céréales... Tu me dois poursa la va pairme J'ai reçu un oublier, non? Je suis dit ok je fais des affaires de cuisine... J'aime bien la cuisine. Datote ? Réalimentation state etc! Retrait, donc je métierai pelé être tain goat ! Enjoy the Job. What's up les chums? J'espère que vous allez bien. Pourquoi je fais tout le temps ça? J'espère que vous allez bien. On a repas. What's up les chums? J'espère que vous allez bien. C'est pas mieux. C'est tellement pas mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec Coco. Aujourd'hui, ce qu'on fait, ça me tentait d'avoir une vidéo vraiment smooth, légère, pas trop d'organisation. Juste vraiment de goûter et de manger des affaires. Parce que Dieu sait à quel point c'est le fun de manger. C'est bon. Je me suis dit, pourquoi pas tester la bouffe Amazon? Pourquoi pas? Parce que dernièrement, je suis beaucoup sur Amazon. Je sais que c'est pas tant bon, mais j'ai beaucoup d'affaires à commander. Genre last minute. Je me suis laissé emporter dans la For You page d'Amazon. J'ai vu bien des affaires intéressantes. Dans le fond, c'est ça. J'ai fait mon épicerie sur Amazon, la gang. C'est à start live. On a des bonbons lyophilisés. Est-ce que j'ai goûté à ça? Oui, ça c'est. Mais pour eux, c'est genre air... Air fryer, mais pas air fryer. Oui, genre... Genre tu peux faire ça avec des skatos avec plein d'affaires. J'ai dû à goûter à des affaires la même, mais pas ça. Ça, ça va être bon. Moi, j'ai jamais goûté à ça. Jamais? 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 Jamais! 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 Mais il a l'air gros. On va faire des graines partout dans ton lit. Non. Non! Tu es presse. Oui, tu es presse, hein? Oui. Ouh! Ok, fait que c'est une grosse boule. Une grosse boule. Une grosse boule. Ok, regarde ça. Ok, c'est beau. Avec un vieux plat qu'elle va te donner. Non, mais je n'ai pas obligé de l'amener là. Fais juste d'être par-dessus, genre. Ok, c'est bon. Prêt? Bon, ben, cheers! Cheers! Ça refond les doigts? Hum! Hum! La texture, j'aime vraiment. Le goût, c'est très sucré, hein? Moi, ça goûte à la banane. Ça goûte pas à la banane, non? Moi, j'ai goût à la banane. As-tu combien de choses? C'est goût. Hum! Hum! Moi, j'aime mieux. Moi aussi. Vas-y? Je fais comme si c'était fucking taste. On dirait, genre, les Lush, tu sais, les petites bombes de bains de Lush. Oui! 100%. C'est littérément ça. C'est littérément ça. Moi, celle-là, il a l'air d'être mollon dos, genre. Hey! Le ASMR, c'est très sucré! Ah, voilà! Oh, c'est sucré en tabarnak, là! Moi, je l'aime parce que j'aime le sucre. Ok! Fait que toi, ta note sur 10? 7.5 parce qu'il a se collé ses dents pis c'est déjà grave. Il a perdu combien de points pour ça, le bonbon? Le .5. Sinon, c'était 8. Ah, ok! Si tu collais pas, t'avais un .5 de plus. Moi, je vais donner 6.5, non, 7. 7 parce que, genre, je sais que c'est bon, c'est le fun, j'ai vraiment trippé à manger ça. Oui! Oui, Sophie! C'est super même! Non, j'ai quand même aimé l'expérience, mais une boule, là, c'est assez, là. Genre, t'es pas trop sucre, t'as dans la vie? Ben, elle a pas à ce point-là, là, ça, c'est pas grave. Moi, oui, c'est parce que je serais capable de manger sucre. Une boule de sucre concentrée, là. Moi, je serais capable de manger sucre au complet. Ah! Bon, ben, tu le veux-tu? Oui, parfait. Ok. Merci! Prochain truc qu'on va goûter, est-ce qu'on reste dans l'aspect puff? On peut. Ok. Vas-y. On va goûter au go-go puff. Go-go puffs! Oil, pickle, cornichons à la nette! Go-go puffs! Ça a l'air bon. C'est vrai que moi, je suis down pour ça. C'est de go-go quinoa. Honnêtement, ça, c'est sûr que je vais aimer ça. Je suis down. Fait que c'est de nouveau, ça. Fait que c'est sûr qu'ils connaissent plus ça. C'est vrai que j'ai déjà vu ça quelque part. À l'épicerie, genre? Je sais pas. J'ai jamais pris. Une portion, 6 grammes de protéine. Ouais! Es-tu prête à goûter? Ah, je suis down de manger ça, là. Ah, moi aussi. Cheers! Ça goûte moins que je pensais. Moi, je trouve ça parfaite. Pas trop. Ça goûte pas? Je trouve que tu t'en prends plusieurs. Ouais, tu vas, là. Moi, j'aime vraiment ça. Oui, hein? On va vous laisser. Ouais, on va juste manger ça, finalement. Fait que pour les puffs, moi, je donne la note de 9 sur 10. 9 aussi, j'allais dire. Mais c'est pas 9 de genre, je suis flabbergastée quand je mange ça. Ça goûte. Tu comprends ce que tu penses que ça goûte à la maison? C'est ça que ça goûte. C'est un puff au cornichon. C'est juste que je savais pas, si vous écoutez et que vous êtes ailleurs dans le monde, nous, au Québec, on a le Tim Hortons. Es-tu une fan de Tim Hortons? De temps en temps, j'ai pas... non. Ok. Dans le fond, non. Eh? Quand tu fais un road trip, t'arrêtes pas au Tim. J'arrête au McDo. Ok, non. Ouais. Ouais, non, ça fonctionnera pas. Parce que moi, je suis une fan de Tim. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non. Tu finiras ta vidéo de ça. Hein? Ton café, toi, c'est vraiment McDo. J'ai pas de café. J'aime pas le café. Ah bon, ça règle des trucs, là. Bon, ok, tout ça pour dire, Tim Hortons ont sorti des barres tendres. Au café. J'aime pas café. Ouais, café moca. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh, non, je suis la pire année. Oh, non. Non, non, c'est Raphaël. Café moca. Moka, c'est chocolat. Ouais, j'en ai que le café chocolaté. Ouais, ouais. Legit, ça goûtera pas le café. C'est une barre tendre. Ok, on sorti des barres tendres. pis aussi j'ai vu qu'il y avait des serrières témoins t'une aussi ouais c'est spécial hein toi tu vas genre licher pis tu vas être comme ok fait qu'au look looking good looking vraiment pas c'est pas une barre tonne de santé là clairement c'est une barre tonne d'esserts c'est pour ça quand même au coeur ça sent bon on veut-tu chacun le boire? j'ai le plus proche qu'on ait jamais au coeur ça au début ça semblait être une bonne idée pis j'ai tout de même ça goûte pas le café non ça goûte pas le café ben ça goûte ce que ça sent quand tu rentres dans un café non mais pour elle c'est pas drôle je serais capable de manger le complet ça goûte ce que ça sent ça goûte le fond c'est comme rassurant c'est moelleux c'est hop et ça dans la bouche ça la fout dans la bouche avec le chocolat mais ça sent pas y'a-t-il du chocolat? y'a-t-il du chocolat? y'a-t-il du chocolat? y'a-t-il mais ça? oui j'pense non je m'ai dit y'a-t-il ok ma note genre honnêtement je mangerais ça en mode c'est un petit snack comme un petit dessert mais je mangerais pas ça et ça me lève le coeur genre trop de chocolat mais c'est bon t'es-tu une fille de chocolat? f***** avant ok on va être terminant f***** avant dans le temps là moi je dis à tout le monde si tu veux m'acheter un gâteau de fête à ma fête pour me faire plaisir c'est genre premier étage de brownie deuxième étage de chocolat fondant troisième étage de chocolat mousse après ça du chocolat en petites billes toutes les formes de chocolat du coulis de chocolat et si chocolat j'aimais vraiment le chocolat j'aimais le con mais moins moi c'est vanille all the way vanille 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 genre trop chocolat même je serais pas capable de le manger chocolat j'en mange une fois par mois ça je trouve ça cool si vous voulez genre faire une soirée de petite dégustation de bouffe exotique ben y'a des paquets de même genre c'est comme c'est lui qui fait le sac genre ouais y'a quelqu'un qui vend ça là j'ai reçu un sac de même c'est le pire packaging mais là dedans on a plein d'affaires différentes c'est une surprise ouais un genre de goodie bag nice fait qu'on va manger une couple d'affaires dans la nuit nice cool j'ai hâte de voir si c'est worth it je pense que c'est 50$ ça va non ça se peut pas je pense que c'est plus 20 ok on a ça est-ce qu'on l'ouvre genre chacun de même go vas-y avec ton plaisir sens-tu la vie qui décroche pas elle genre on fait tout en fond on fait de chiennes excusez je suis allée trop loin wouh pignata ouais pignata ça va y'avait beaucoup yes ok nice nice trop cool pignata ça me semble bizarre c'est genre un p'tit pain un p'tit pain nan un p'tit pain banane c'est quoi on sait pas galette ouais moi je pense que c'est genre une banane plantain mélangé avec du pain hein ah ça sent le pain à l'ail genre aucune idée ça sent quoi en gros des biscuits pour bébé genre bâton de sésame je suis même pas vraiment dérée humm c'est bon t'aimes ça ? t'aimes pas ? correct c'est différent ça goûtait des crottons ça oui dans une salle à césar oui non les croutons crottons c'est qu'est-ce que tu veux c'est les toasts oui c'est vrai ok on fangue-tu les pubs du Texas ouais vas-y ouh ah ça sent le cornichon oui cornichon j'imagine c'est exactement à ma part combien de manger cheers mais ça goûte beaucoup moins le cornichon que celui-là c'est quoi ça goûte ? ça goûte genre on dirait des puff nature genre y'a pas de goût genre oh on dirait des euh t'sais là les céréales miel là mais sans le miel fait que juste les céréales qu'est-ce qu'elle me dit elle ? honeycomb oui mais ça goûte un peu des honeycomb je sais pas merde c'est-c'est le fun c'est vraiment le fun à manger mais mais c'est ça on dirait c'est tellement exotique qu'on n'est pas capable de dire des savons ouais ok un truc de super mario bros ah c'est des gommes ça non ? c'est du chocolat hein what the fuck y'a de la farine mais ça va y'a de la gomme c'est de la gomme ah ah c'est quoi y'a de la farine ? mais c'est bon tu sens-tu le super mario bros bing ah elle est fun c'est bon ouais mais on dirait que la farine elle a comme rendu en tout cas ça garde frais peut-être ça goûte vraiment plus genre une gomme naturelle trouves-tu ? ouais nous c'est full plastique chimique moi avant qu'on finisse y'a de l'eau là-dedans ah c'est les juliettel les chun tiktok là c'est que c'est que moi je suis pas stiktok ben ving fait que ah ok bon là ok la fond tu ouvres tu fais il va te rentrer direct dans la gorge pis t'es pas tellement que ça va trop loin tu as le ters son ah mais non t'es un jeu faut t'asper tu le fais fuck off tu le fais moi je l'ai déjà fait ok mais moi je veux pas je vais pas m'étouffer là peux-tu le croquer non tu vas le sucer je l'ai déjà fait si tu t'es étouffé je l'ai déjà fait mais j'ai vu ça sur tiktok il faudrait le couper en deux ton concept c'est toi qui le fait mon invité c'est toi qui le fait déjà j'ai remarqué ça là tu l'as assez fait t'as joué c'est ça la trend il manquerait de la trend je vais pas m'écouper ok c'est une gelée? oui c'est intact c'est ça faut que tu le plus intense ah ça me dégueule ah ça me dégueule ah ça me dégueule fais pas ça en blanc ah on dirait que c'est un gros vert de coeur dans ma gueule on dirait que t'as un gros vert de terre ah c*** ça me dégueule ça me dégueule faut que tu le lavales t'es obligé si tu vomis il y a le sac ça se défait pas c*** t'as vraiment gommé mais ça me dégueule c'est que tu lavales je te jure j'allais m'évanouir t'as vraiment que c'est dégueulasse un peu de garlic queen ok toi tu vas manger pour la revanche tu manges de la marde ah c'est-tu que ça sent ça sent le cadavre c'est gluant mémoire ben là bah ça pue ça sent la pouve de chien non tu ne veux pas manger ça ça sent littéralement le poisson mort ça sent le poisson mort c' logistics te c*** ah ouais, tu vas peutяли Hey, ah ouais, donnez-en là. Tu m'as forcé à... J'ai reçu un morceau. Moi j'ai pris ça. Oh c'est épicé. Ça surprend. Correct. Vas-y, ouvre ton petit Coca-Cola. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est Coca-Cola? Non, Pepsi. What? De tout ce qu'on s'imaginait, c'est des petites boules. 3, 2, 1. Go. Ah! Moi j'pensais que c'était un casse-gueule. C'est une gomme. Je l'avais allé. C'est littéralement une gomme. Je l'avais allé. Ça c'est bon. Ok. Ok, fait que c'est bien beau être assis sur notre cul en dégustant des affaires bien fun, mais là, faut qu'on se mette la main à la pâte parce qu'on est des trucs à cuisiner. On est dans la cuisine, dans 3, 2, 1. Ah! Et moi, on a fait une transition de feu. On est rendu à la partie cuisine de la vidéo. Premier truc qu'on va tester, on va préparer le gratin d'eau finnois. Fait que ça dit qu'il faut préchauffer le four à 400 degrés. Et voilà! Parfait! Ça a l'air à des chips, genre. On dirait juste des chips. C'est genre des patates déshydratées au pire. J'ai besoin d'inviter une crue. Ouais. Ah! Pas des chips, celle-là. C'est du facile. On dirait des pommes crues, genre. La texture de pommes crues. Oui, littéralement. C'est trop sec, c'est dégueulasse. Deuxième étape. Mélanger les pommes de terre, le mélange à sauce, l'eau bouillante, pour vous faire bouillir de l'eau. Ok! L'eau est bouillante. Ok! Donc là, on cuisse le sachet de poule. Le sachet de poule. Une tasse et demie et un quart. Une tasse et un quart. Une... Et un quart. Et le... One quart. Une tasse complète? Une tasse, oui. Et deux tasses de margarine. J'ai une chance qu'on a fait ça avant, ça aurait eu l'air de ça dans les patates. Ah! Moi, là, quand on fait des cooking streams, quand je fais des affaires de cuisine, c'est jamais moi qui cuisine. C'est vrai? Je sais pas pourquoi. Je dis si c'est vrai comme si j'étais étonnée. Ben, c'est un check. La preuve. On a l'air bon, ça? Ouais, il reste des motons, mais on est pas utiles pour être perfectionnistes, là. Clairement, on cuisine ça, là. On cuisine chimique. Ok. Arc? Arc, c'est quoi ces motons-là? Ah, c'est peut-être pas mal. C'était dans le sachet, genre? Oui. On enfourne! Combien de temps? C'est 35,9. Parfait. Ah! Ah! Mais c'est-tu qu'on pop pas, tiens? Ouais. Ben, on a nos gratins dauphinois au four. Je pense qu'on va y aller avec le Kraft Dinner à la poutine parce que ça, c'est un pot déjà fait que tu peux mettre de l'eau bouillante. J'ai vraiment hâte à celle-là. On a notre eau bouillante ici. Ben non, mais toi, t'es pas excitée pour celle-là un peu? Ben, j'aime pas le Kraft Dinner. Ben, j'aime pas le Kraft Dinner. Si j'aimais ça, 100% oui, là. Ben, ça va goûter le Kraft Dinner, mais juste un peu avec la sauce brune, genre. Ouais, genre. Tu mets jusqu'à la ligne. J'aime la ligne? L'eau, là. Ah! En fait, c'est tout. On est au micro-ondes. Ouh! Ok, fait que là, c'est prêt, c'est chaud. Il reste juste à ajouter une petite solution, une petite poudre. Ah, ça pue! T'es tellement drama queen. Ah, comme vrai, c'est un gros vent de coeur! Ah! Comme de golf. J'allais m'évanouir tellement que c'est dégueulasse. Un peu drama queen. On est rendu à la partie taste test! Ah! C'était currant. C'était pas bon. Ah! Il était censé sortir! Ah! Ah! Oui! Cool! Ah oui! Ça goûte même pas le fromage! Droit tricheur! C'est juste pas bon. Non, c'est pas bon. Ça goûtes-tu la poutine? Ben, je... je goûte la poutine et le fromage. Je goûte les deux. Ouais, j'aime pas et je vais finir. Le problème, là, c'est que la gang, ça, t'achètes pas ça individuellement sur Amazon. J'en ai 10 autres, là! J'fais marrant! Ça va pas un filo, mais... Ha ha! C'est du crab dinner en tabernacle chez nous, là! Give away! Give away! Ok, ouais, combien de likes que je fais un give away pis je vais les porter en main propre? Tu pourrais! On va les porter en main propre. Je viens le chercher chez vous. Go! Vas-y, go! Ok, fait que... Ah! C'est-tu moi que ça sonne? Ah! C'est moi! C'est pas ça que t'es dans mon coulou! Ah! 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 Peutinez! Ah! À 4000 likes, je fais tirer parmi tous les commentaires mon restante boîte à poutine, pis s'il en reste 3 pis j'ai trop eu faim, il en reste 3! Et aussi, quelques boîtes du Crab dinner Cauliflower! Et c'est nous deux qui vien, vous le portez? Vous le portez! Ca, c'est sûr, si vous habitez en Gaspésie, on cancel le projet. 4000 likes! Ok, donc pour le crab dinner à savoir de poutine, tu donnes une note de 2. Ah! Quand même! C'était pas si pire que ça. Oui, je goûtais le fromage et la poutine, mais c'était... Plus poutiné que le fromager. Moins. Sinon j'aurais vômi. À ce point-là, t'aimes pas ça? Non, vraiment pas. Moi, je donne une note de... Honnêtement, ça va être 4 sur 10, là. C'est pas... C'était vraiment pas bon, le goût. Non. Il reste combien de temps, le timer? Il reste... J'ai plus le timer. Plus le timer. As-tu mis le timer? Non. T'as oublié de mettre le timer! Ah... Il est juste calpé, là! Qu'est-ce que ça dit? Répète devant la caméra. J'ai dit, je voulais pas le manger. Et celui-là, c'est vraiment fromage, là! Ok, ok, mais... J'ai goûté à la poutine. Ok, je veux te respecter, mais... Je déteste ça. J'essaie, je pourrais vomir de ça. Goûte au moins aux pâtes. Oui, les pâtes, ça c'est correct. C'est les pâtes aux choux-fleurs. Ah, true! Ok, ça c'est correct, ça n'enche pas. Tu goûtes-tu à la différence? Pas tant! Ben, je goûte un peu... Le chou-fleur un peu, je le vois. Ok, ok. Ok, mais ça goûte plus les pâtes. Bon, ça sent rien quasiment que je vous filme ce que je fais, parce que, honnêtement, c'est un Kraft Dinner genre. En France, est-ce que vous avez du Kraft Dinner? Non, je passe pas. Pardon? On pourrait filmer... C'est full américain. Alright! Ben, je suis prête. Taste test. Moi, j'aime ça mouler. Taste test! Ben, tiens-moi, il faut que t'adore que ça soit plus crémeux, là. Ouais. Hein? Ça goûte vraiment différent. Ben, c'est peut-être mon lait de soya aussi. C'est bon. C'est bon? C'est bon, c'est décevant. Je suis désolée pour vous, il n'y a pas de réaction incroyable, mais... Ben, moi, j'ai plus hâte à ça. C'est ça, au paix, il va en avoir aussi. Ouais. Tu te donnes la note, là? Moi, j'ai juste goûté aux pâtes. Pour rien, hein? 8 sur 10. Juste les pâtes, là. Moi, je dirais... Admettons que 10, c'est que ça goûte le Kraft Dinner, je dirais 10, tu sais. Oh, ça goûte exactement la même chose? Ben, 9.5. OK. Wow! Wouuuu! Les enfants, le souper est prêt? Ça, c'était ma mère qui compte des jeunes. Elle se pensait bien fancy parce qu'elle nous avait fait un grand dauphinois avec des vieilles patates, tu sais, en plastique. J'ai vu ton petit jeu, Manon. C'est clair. Le gratin a l'air legit taste, là. Pour vrai, oui. Ça m'étonne que tu disais ça. Taste test du gratin dauphinois. Cheers! OK. Ça goûte vraiment à une texture quand même, quasiment de patates. C'est bon. C'est fucking taste, c'est ça le problème. Moi, c'est plus ou moins ma bête, mais c'est bon pareil, genre. J'avais mis les patates pis les jours. Ah ouais? OK. Combien sur 10? Je vais donner une note de 8 sur 10. Ah ouais! Moi, j'aurais donné un 6 parce que c'est trop liquide pour moi. Moi, c'est trop de sauce. Oh, what the fuck? Le packaging, tu vois-tu? Le packaging est incroyable. Genre, check, bouge. Oui, c'est pas le graphique, même. Fait que là, dans le package, on a le mélange à crêpes et les Lucky Charms! Ouais! Comme ça, je suis down, j'avais pas sa main. C'est des petits pancakes pis après ça, tu rajoutes les petits Lucky Charms par-dessus. OK, je suis down! C'est quoi les étapes, ma belle? Do not eat raw. OK, on goûte-tu? Oui. Trouble opposition! Oui, j'aime pas ça quand on dit des règlements. Je vais être contraire à tout le temps. Ça a l'air bon cru. On le mange cru. OK, on le mange cru. Pange ta tête. Comme si je te faisais un shooter dans un bord, là. Je comprends pas pourquoi il dit de pas manger cru. C'est dégueulasse! Oh, ça colle! Cris, on les roule, mais ils coulent! Yurk, durk, c'est dégueulasse! Pourquoi qu'on ait mangé ça quand ça dit de pas le voir? Moi, j'aime pas ça quand on dit des règlements. Je vais être contraire à tout le temps. All right! Fait qu'on déverse. Je sais pas comment faire ça. Je fais jamais de crêpes. De même genre? Ouais. Là, tu étales. C'est la bonne technique? Non, mais regarde! Oh, il est cremé! Yeah! Non! Non, moi, je les aime de même, moi. C'est pas un nage-potin. Bon, c'est bien, t'aimes ça sec, toi! C'est ça, exactement! Il veut se brûler le mieux, hein! Mais non, ça l'ouvre pas le goût. Mais c'est pas grave. Le prochain, on sera pas brûlés. Tu penses que c'est la bonne? Elle va être plus belle, celle-là, je pense. Tu es prête? Ah! 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 Pourquoi c'est brûl? Tada! And the last step, guys, c'est de rajouter les Lucky Chars! Oui oui! Mais c'est beau! Ils sont tous colorés! Attends. Oui. Oui. OK. Ah non, ça tombe, à cause que c'est vrai que c'est genre... C'est bon! Oui oui! Oui! So cute! Il y en a plein d'autres, mais... OK! On goûte? Taste test! Cheers! C'est une crêpe bien normale. Oui, mais non, ça goûte quand même les Lucky Chars un peu. Mais ça goûte le sucre, genre, ça goûte plus un petit gâteau, genre gâteau de fête. Oui! Ça fait que les céréales, c'est le fun. Combien sur 10? Je donnerais 7 sur 10. Toi? Moi, ça serait 8 sur 10. C'est vraiment bon! OK! Fait que c'est tout ce qui conclut la vidéo les Chars. J'espère que vous avez aimé ça. Allez, checker ce que Coco t'a fait sur les réseaux sociaux. Merci. Sur Twitch, Youtube, Instagram, je mets tous ces liens, tout ça, même sur TikTok. Merci! Et sur ça, on se dit... Bisous! Bye! Ah, c'est vraiment bon finalement! Non, c'est bon! Genre, j'aime bien quand même. Ça goûte le bar aussi. J'aime ça. Vraiment! J'aime bien. On va t'envoyer quelques requins. Bienvenue! Y j'aime bien.